Dans les vidéos précédentes, on avait vu que le barzène était une molécule aromatique puisqu'il répondait aux deux critères nécessaires pour être aromatique, à savoir il contient un cycle d'atomes dont les orbitales P se recouvrent et il répond aussi à la règle de Huckel puisqu'il a 4n plus 2 électrons de pi dans le cycle, pour le barzène, n étant égal à 1. Dans cette vidéo, je vais te présenter un autre composé qui ressemble fortement au barzène et qui s'appelle la pyridine. Tu vois qu'on l'a représenté à droite ici. Et tu vois que la différence entre le benzène et la pyridine, c'est simplement que dans ce cycle à 6 atomes, l'un des atomes de carbone du benzène est remplacé par un atome d'azote. Et ça, c'est ce qu'on appelle un hétérocycle. C'est un cycle dont l'un des atomes est un hétéroatome. Un hétéroatome, c'est un atome qui est différent du carbone. Ça peut être l'azote ici dans le cas présent, ça pourrait être aussi l'oxygène, le soufre. Et tout comme les hydrocarbures cliques, les hétérocycles peuvent aussi être aromatiques. Et dans cette vidéo, on va commencer par se demander si la pyridine est une molécule aromatique ou non. Et pour cela, on va essayer de voir si elle répond aux deux critères d'aromaticité. Le premier critère correspond au fait qu'on doit avoir des orbitales P qui se recouvrent tout le long du cycle. On va s'intéresser dans un premier temps aux atomes de carbone de cette molécule. Donc on a 5 atomes de carbone dans le cycle. Et tu vois que chacun de ces atomes a une double liaison avec l'un des atomes adjacents. Et donc tous ces atomes sont hybridés en sp2. Et cela signifie qu'ils ont tous une orbitale P non hybridée que je vais dessiner sur le schéma de droite ici. Donc mes 5 atomes de carbone de la molécule de pyridine sont hybridés en sp2 et ont donc une orbitale P qui peut participer au recouvrement d'orbitales P nécessaires pour le premier critère d'aromaticité. La question va être donc de savoir si cet atome d'azote possède aussi une orbitale P non hybridée qui fait qu'on aurait un cycle continu d'orbitales P qui se recouvrirait ici. On n'a pas représenté dans la formule topologique le doublé non-lion de l'azote que je vais mettre en vert ici. Et pour savoir si cet atome d'azote possède une orbitale P non hybridée, on va devoir déterminer son nombre stérique. Le nombre stérique, je ne vais pas rentrer dans les grands détails de la définition ici, il y a d'autres vidéos qui le font si tu as besoin. Le nombre stérique, sa définition, c'est le nombre de liaisons sigma que l'atome va former avec les atomes adjacents plus le nombre de doublés non-lions que cet atome peut avoir. Et dans le cas de cet atome d'azote, on voit qu'il a une liaison sigma avec l'atome de carbone ici et une liaison sigma avec l'autre atome de carbone ici. Je vais descendre un petit peu. Et donc son nombre stérique, il vaut 2 au niveau des liaisons sigma plus 1 puisqu'il a un doublé non-lion. En effet, l'atome d'azote est dans la cinquième colonne du tableau périodique et donc il a 5 électrons de balance. Et comme il est déjà engagé dans 3 liaisons, il lui reste 2 électrons qui sont un doublé non-lion au niveau de cet atome. Donc j'ai un doublé non-lion. Donc mon nombre stérique, il vaut 3. Ce qui signifie que je vais avoir 3 orbitales hybridées au niveau de mon atome d'azote. Donc une hybridation sp2 avec une orbitale p non-hybridée. Donc tout comme mes atomes de carbone du cycle, mon atome d'azote, il possède une orbitale p. Et donc on va pouvoir avoir un recouvrement d'orbitales p tout le long du cycle. En dessous et au-dessus du plan. Et on va donc répondre à notre premier critère d'aromaticité. On va maintenant se demander si la pyridine répond aussi au deuxième critère d'aromaticité, c'est-à-dire à la règle de Huckel. Et pour cela, on va devoir déterminer le nombre d'électrons pi qu'on a dans la molécule. Si je regarde ma molécule, je vois que j'ai 2 électrons pi ici, 2 ici et 2 ici. J'ai donc 6 électrons pi. Tout comme pour le benzène. Et donc avec n qui vaut 1 par rapport à la règle de Huckel, je retrouve bien 4 fois 1 plus 2 égale 10. Donc ma pyridine, elle répond aux deux critères d'aromaticité. Et c'est donc une molécule aromatique. Alors tu vas me dire, oui mais comment est-ce que tu sais si les électrons qui sont au niveau du doublet non-hybridée de la dote ici ne seraient pas aussi des électrons pi qui participeraient à la résonance. Et donc on n'aurait pas 6 mais 8 électrons pi. Et dans ce cas, la pyridine ne serait pas aromatique. Et bien en fait, on a dit tout à l'heure que l'atome d'azote était hybridé en sp2. Ça veut dire qu'il a 3 orbitales hybridées sp2 et une orbitale p non-hybridée. Et les 3 orbitales hybridées en sp2, je vais les représenter en bleu ici sur le schéma. Il y en a une qui correspond à la liaison avec l'atome de carbone ici. Une deuxième qui correspond à la liaison avec l'autre atome de carbone. Et la troisième qui contient les deux électrons du doublet non-hyon. Donc cela signifie que les électrons du doublet non-hyon, ils sont dans une orbitale hybridée sp2 et ils sont donc localisés sur l'azote. Et ils ne participent pas à la résonance. Ce ne sont pas des électrons pi. Et généralement, quand tu verras ce motif avec un atome d'azote relié d'un côté avec une double liaison de l'autre avec une liaison simple et qui porte un doublet non-hyon, si ces deux électrons ici sont des électrons pi qui sont impliqués dans la résonance, tu peux être sûr que le doublet non-hyon de l'azote n'est pas impliqué dans la résonance et il est localisé sur l'atome d'azote et ne sera pas délocalisé dans une molécule ou dans un cycle. C'est un motif que tu peux apprendre à reconnaître pour savoir tout de suite si ton atome d'azote va avoir le double liaison qui participe ou non à la résonance. Voilà pour la pyridine qui est donc une molécule aromatique. On va voir un deuxième exemple d'hétérocycle qui contient de l'azote. Il s'agit de la pyrimidine. Alors la pyrimidine c'est ce composé ici, donc c'est également un hétérocycle à 6 atomes avec cette fois-ci 2 atomes d'azote. Bon, je vais écrire les doublets non-hyon ici. On va se poser la même question, à savoir est-ce que la pyrimidine est un composé aromatique ? On va s'intéresser tout d'abord au carbone de ce composé. On a 4 atomes de carbone que je redessine ici. Et ces 4 atomes de carbone ont tous une double liaison d'un côté avec un atome adjacent. Et sont donc tous les 4 hybridés en sp2 et ont donc une orbitale P de disponible. Je vais représenter ces orbitales P sur le schéma à droite ici pour mes 4 atomes de carbone. Voilà. Et la question, ça va être à nouveau de savoir est-ce que ces atomes d'azote ici possèdent également une orbitale P de disponible ? Déjà dans un premier temps, pour vérifier si la pyrimidine répond à notre premier critère pour l'aromaticité. Donc pour cela, comme tout à l'heure, on va déterminer le nombre stérique de ces 2 atomes d'azote. On va commencer par cet atome d'azote ici. On voit qu'il a une liaison sigma avec ce carbone, une liaison sigma avec ce carbone et un doublé non-ion. Donc son nombre stérique, c'est 2 liaisons sigma plus un doublé non-ion, ce qui nous fait un nombre stérique de 3. On a donc un atome d'azote ici qui est hybridé en sp2 et qui a 3 orbitales hybridées sp2 et une orbitale P non-hybridée. Et je vais donc pouvoir la représenter également sur le schéma à droite ici. En ce qui concerne le deuxième atome d'azote de la molécule, je vois que de la même façon, il a une liaison sigma avec ce carbone ici, une liaison sigma avec ce carbone ici et un doublé non-ion. Donc à nouveau, son nombre stérique, c'est également pour lui 3 puisqu'on a 2 liaisons sigma plus un doublé non-ion, ce qui nous fait un nombre stérique de 3. Et donc il est également hybridé en sp2. On a donc aussi une orbitale P non-hybridée sur cet atome d'azote. Je réponds donc à mon premier critère d'aromaticité puisque j'ai un recouvrement continu latéral de mes orbitales P tout le long du cycle. La question va maintenant être de savoir combien d'électrons qui on a dans la pyrémidine pour savoir si on répond au deuxième critère et à la règle de Huckel. Je vois dans mon cycle que j'ai 2, 4, 6 électrons P ici. Et de la même manière que pour la pyrémidine, on peut se poser la question de ces doublés non-ion ici sur les deux atomes d'azote. Est-ce qu'ils sont délocalisés dans le cycle ? Est-ce que ce sont des électrons P qui vont participer à la résonance et être inclus dans le calcul de la règle de Huckel ? Ou est-ce que ce sont des électrons qui sont localisés sur les atomes d'azote et qui ne vont pas participer au calcul pour la règle de Huckel ? Eh bien, exactement comme tout à l'heure, puisque mes atomes d'azote sont hybridés en sp2, ces électrons ici, dans ces doublés non-ion, ils sont localisés dans une orbitale sp2 et sont donc localisés sur l'atome d'azote. Ils ne vont pas être délocalisés dans le cycle. Je peux le représenter sur le schéma ici, si je redessine mes doublés non-ion en vert et que je dessine mes orbitales hybridées sp2. Pour cet atome d'azote, j'en ai une qui correspond à la liaison carbone-azote, une deuxième pour la deuxième liaison carbone-azote et une troisième pour le doublé non-ion. Ce doublé non-ion et ces deux électrons occupent en fait une orbitale sp2 de l'atome d'azote et ne sont pas dans une orbitale P et ne vont pas être délocalisés sur le cycle. Et j'ai la même chose pour le deuxième atome d'azote ici, avec les électrons du doublé non-ion qui sont localisés sur l'atome d'azote et qui ne sont pas des électrons Pi. On a donc bien 6 électrons Pi dans la molécule de pyrimidine et avec un N qui vaut 1, le 4N plus 2 est égal à 6 et donc on répond à la règle de Uckel et au deuxième critère pour l'aromacité. La pyrimidine est donc également un composé aromatique. Et la pyrimidine, la structure de la pyrimidine, elle est très importante en biochimie. En effet, la molécule que j'ai dessinée ici, qui s'appelle la thymine, possède un cycle de pyrimidine. Et la thymine, c'est l'une des 4 bases azotées de l'ADN. Tu sais l'ADN, il y a 4 bases azotées qu'on appelle généralement ATGEC. Et bien la thymine, c'est le T de ce ATGEC, donc c'est l'une des 4 briques élémentaires de l'ADN. Et cette molécule de thymine, elle possède un cycle de pyrimidine. Alors à première vue, ce n'est pas forcément très évident. On va essayer de voir et de faire apparaître ce cycle de pyrimidine au niveau de cette molécule ici. J'ai des doublets non liants sur les atomes d'azote dans cette molécule que je représente ici en vert. Et je vais me poser la question, quel est le degré d'hybridation de ces deux atomes d'azote ici ? Si je regarde ce premier atome d'azote ici à droite, il est relié à 3 atomes avec des liaisons sigma. Et il a un doublet non liant. Donc a priori, son nombre stérique c'est 3 pour 3 liaisons sigma, plus 1 pour un doublet non liant, et donc c'est égal à 4. Donc a priori, cet atome d'azote est hybridé en sp3. Et on a exactement la même configuration pour le deuxième atome d'azote avec 3 liaisons sigma et un doublet non liant. Et donc a priori, une hybridation en sp3 aussi. Alors on a vu que pour la pyrimidine, les atomes d'azote étaient hybridés en sp2. A priori, on se dit qu'on n'a pas de cycle de pyrimidine qui vous peut faire apparaître ici. Mais en réalité, ces atomes d'azote ne sont pas hybridés en sp3, mais bien en sp2. Et cela parce qu'en réalité, le doublet non liant de cet atome d'azote, il participe à la résonance et il est délocalisé sur le cycle. Et cela, je vais pouvoir le démontrer en écrivant des structures de résonance de cette molécule. En effet, si j'imagine le mouvement d'électrons suivant, avec les deux électrons du doublet non liant ici, qui sont envoyés sur la liaison carbone-azote, et qui vont donc pousser les électrons de la liaison ici sur l'oxygène. Qu'est-ce que je vais avoir comme structure ? A ce moment-là, je vais avoir le cycle à six atomes avec toujours mes deux atomes d'azote, comme ceci. Ici, mon oxygène va avoir trois doublets non liant et porté une charge négative. J'ai toujours mon groupe méthyl, ma double liaison. Cet atome d'azote n'a pas eu de modification, donc il a toujours un atome d'hydrogène ici et un doublet non liant. Ici, je retrouve un oxygène. Et cet atome d'azote est maintenant relié toujours à un hydrogène. Et si je mets en vert les électrons qui étaient dans le doublet non liant, ils sont maintenant impliqués dans une liaison pi entre l'azote et le carbone. Et mon atome d'azote, il a alors une charge positive. Bien. Et si je regarde le degré de l'hybridation de cet atome d'azote ici, je vois qu'il a une liaison sigma avec cet atome de carbone, une liaison sigma avec l'atome d'hydrogène, et une liaison sigma avec l'autre atome de carbone ici. Et il n'a plus de doublet non liant. Son nombre austérique, c'est donc 3 pour 3 liaison sigma, plus 0, puisqu'il n'a pas de doublet non liant. Donc c'est égal à 3. Et dans ce cas-là, on a alors un atome hybridé en sp2, avec 3 orbitales hybridées sp2 et une orbitale pn en hybridé. Donc en réalité, ces électrons du doublet non liant ici, ils ne sont pas localisés sur l'atome d'azote, mais ils sont délocalisés dans le cycle, et ils participent à la résonance. Ce sont des électrons pi. Tu vas me dire, ici je n'ai toujours pas retrouvé mon cycle de pyrémédie, mais je peux continuer ma démarche, et continuer à écrire une structure de résonance, en imaginant un mouvement d'électrons, à partir du mouvement de ces électrons ici, au niveau du doublet non liant de l'azote. A ce moment-là, je peux imaginer que ces électrons vont bouger vers cette liaison ici, envoyer les électrons pi ici vers l'oxygène. Et je peux alors écrire la structure de résonance suivante, avec donc toujours mon cycle A6, mon hétérocycle A6 avec 2 atomes d'azote. Ici en haut, mon atome d'oxygène, 3 doublets non liants et une charge négative, mon groupe méthyl, ma double liaison, cet atome d'azote ici, a une liaison avec un hydrogène. Ici au niveau de l'oxygène, on a maintenant 3 doublets non liants et une charge négative. Et ici on a toujours une charge positive, maintenant une charge positive, et je vais mettre en vert mes électrons qui étaient dans mes doublets non liants sur la structure de départ, et qui sont maintenant à l'intérieur du cycle. Et tout comme le premier atome d'azote, au niveau de cet atome d'azote ici, le doublet non liant, les électrons du doublet non liant, ne sont en fait pas localisés sur l'atome d'azote, mais sont délocalisés à l'intérieur du cycle. Ce sont des électrons plis qui participent à la résonance. Et si je calcule le nombre stérique pour cet atome d'azote ici, j'ai la même configuration que pour l'autre atome d'azote dans cette structure, donc je vais avoir un nombre stérique de 3 avec une hybridation en sp2. Et d'ailleurs, je retrouve bien ici, si j'entoure en rose, la structure, le motif de ma pyrimidine, qui est un composé aromatique. Et donc en écrivant ces différentes structures de résonance, j'ai réussi à démontrer que la timine possède un motif de cycle pyrimidine, et est donc aromatique. Et que en réalité, les électrons des doublaines orientent de l'azote, des deux atomes d'azote, ne sont pas localisés sur les atomes d'azote, mais sont délocalisés dans le cycle, et sont des électrons py qui participent à la résonance. J'ai donc bien un cycle d'atomes qui sont tous hybridés en sp2 avec des orbitales p2 libres qui se recouvrent, et j'ai 2, 4, 6 électrons py. Donc je réponds bien à mes deux critères d'aromasticité. Donc il peut être parfois important d'écrire des structures de résonance pour pouvoir faire apparaître la possible aromaticité d'un composé. On a donc vu dans cette vidéo un exemple d'hétérocycle aromatique qui est très important en biologie et en biochimie.